Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec Jordan ! Si vous me suivez sur Instastory, vous avez dû voir qu'en ce moment avec Jordan, on se croise beaucoup et pour les personnes qui ne le savent pas, on habite dans la même ville et à chaque fois, on se voyait jamais à Lyon et on s'est dit c'est quand même dommage. Aujourd'hui, j'ai décidé de lui proposer de venir chez moi pour me maquiller parce que Jordan est maquilleur professionnel. Moi, je ne le suis pas et je trouvais ça intéressant d'avoir son avis et je sais que toi, de toute façon, t'avais envie de me maquiller. Oh oui ! C'est une requête depuis, ça fait quoi, deux ans qu'on se connaît ? Ouais ! Deux ans que Jordan me dit je veux te maquiller, je veux te maquiller. Aujourd'hui, la carte blanche, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Il m'a dit attache-toi les cheveux et j'en mets... Bon, enfin si, j'ai un truc après. Elle n'est pas nue ! Je ne suis pas nue ! Ça me met très mal à l'aise parce que moi, je m'attache très peu les cheveux, je n'ai pas l'habitude des looks que Jordan aime. Et là aujourd'hui, explique un peu ce que tu vas me faire parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais moi. Travailler vraiment sur des textures hyper glowy, lui faire un teint ultra lumineux. On va tirer au niveau de l'oeil, on va faire des choses que Marie ne porte pas habituellement. Voilà ! Et ça va être cool ! En fait, il va me transformer. Vous allez voir une autre Marie à la fin de cette vidéo. Je ne sais même pas comment ça va se terminer ce truc. En bout la facette ! Non ! Je lui fais entièrement confiance, donc c'est parti pour la transformation. J'espère que vous êtes prêts parce que moi, je ne suis pas prête. Tu es prêt ? Ouais ! Depuis deux ans que je suis prête ! Depuis deux ans que je suis prête ! Ça fait un peu que je me fais un peu psychopathe d'accord ? C'est grave ! Ok, je commence par hydrater la peau avec la Bamboo Blue de chez Herborian. Je suis totalement démaquillée. Genre, complètement. Contourée. C'était une requête de Jordan. Il dit, tu viens démaquillée. Bon, ok. Genre, ça fait deux trucs qui sortent de ma zone de confort. J'ai les cheveux attachés et je suis démaquillée. C'est ça. Vu qu'on veut vraiment du glow, on va hydrater en profondeur. Et puis surtout qu'elle a la peau sèche, donc on va utiliser la petite huile hydratante de chez Youstez de Clippon. Vu qu'elle a la peau sèche ! Il va ! Oui, j'ai la peau sèche. Oui, j'ai la peau sèche. J'ai jamais d'huile sur le visage. Pour du glow, c'est la vie. Mais genre, ça fait pas bouger le fond de teint quand tu mets l'huile comme ça ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. En fait, ça va permettre d'avoir une meilleure hydratation et du coup de maintenir beaucoup mieux ton fond de teint, au contraire. Genre, il faudrait que j'en mette à chaque fois que je mets ma crème, je mets de l'huile. Bah moi, j'en mets pas tout le temps parce que c'est quand même très hydratant. Mais après, j'ai pas le même type de peau que toi. Et toi, avec une peau sèche, tu peux mettre de l'huile tous les jours. Avec une peau sèche, pardon, tu peux mettre de l'huile tous les jours. On vient appliquer une petite base de lumière de chez BK. Comme ça, on va avoir plein de blous. De toute façon, je vous mettra les produits dans la barre d'infos si jamais vous les recherchez ou quoi. Parce que moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser autant de produits. J'en utilise beaucoup, mais en fait, pour le teint, j'utilise jamais genre... Tu sais, les bases et tout, j'en utilise très peu. Les bases, pour moi, c'est essentiel. En fait, t'allais dire les bases, c'est la base et je t'aurais frappé. Les bases, c'est la base ! Donc du coup, au niveau de la couleur, vous allez voir, ça peut légèrement torter violet, c'est normal. Le violet, en fait, ça permet de faire ressortir l'éclat. Au niveau du fond de teint, on va partir sur le Radiant de chez Nars. Mais étant donné qu'il est quand même relativement mat, je vais venir le mélanger avec les nouveaux aléateurs liquides de chez Asos. On va vraiment avoir une texture qui est hyper, hyper lumineuse. Ça va apporter pas mal de goût de teint. Musique Ouais, c'est ce que j'allais dire. Petit shape tape. Je vais venir corriger un petit peu les imperfections et vraiment unifier le teint avec le shape tape de chez Tarte. C'est trop bien, j'aime trop ce projet. Ah, ça m'aimille ! Parce qu'en fait, très proche, les gens comprennent pourquoi tu en cherches. Il est trop spécial. Moi, j'ai pas la patience. Quand je me maquille le matin, je prends mon Beauty Blender et mon fond de teint et je couvre jusqu'à ce que j'ai plus d'imperfections, tu vois. Le problème, c'est que du coup, c'est rapide parce que ça va vite, tu vois. Mais au bout de 3-4 heures, le fond de teint, il commence à devenir un peu cakey, tu vois. Il bouge et c'est super pénible. C'est les effets de matière qui font ça. Et j'aime pas avoir trop de matière sur le visage en fait. Mais c'est juste que j'ai pas le temps tous les jours, tu vois, de reprendre mon teint. C'est ça. Genre imperfections par imperfections. C'est trop... Ouais, mais au final, des fois, le truc, c'est que tu vas peut-être devoir faire des retouches dans la journée. Alors que si t'as travaillé ton teint directement au correcteur et que t'as moins de défait de matière, t'auras pas besoin de faire des retouches. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, tu perds entre guillemets un peu de temps au début, mais tu en gagnes derrière. Ça te va pour l'instant déjà ? Oui. Ça te rassure ? Oui. Je suis toujours vivante. On va utiliser le touch éclat de chez Yves Saint Laurent pour venir éliminer les zones d'accroche de la lumière du visage. C'était compliqué comme phrase. Les zones d'accroche de la lumière, tu t'en as vu sur ta main. Ah oui, sur ma main. Sur ta main. 3 points. 3 points. Et il en rajoute. Je suis pas... Je vais sortir de là, les gars. Une boule à facettes. Ouais. Je vais briller le main flow. Elle va démaquiller, elle va perdre 4 kilos. Ah putain, ça serait tellement cool. La magie du maquillage. La magie du maquillage. J'aimerais bien. Avant de venir poudrer, on va venir appliquer un petit peu de la lighter liquide vraiment sur le bombé et tous les volumes du visage. Je vais utiliser le Shiseido Synchro Skin. T'en as mis la blinde. Non mais après je prends pas tout tu vois. En fait je le chauffe, regarde sur ma main c'est tout ce qui va rester. Ça c'est une matière que j'adore travailler aux doigts. Peut-être que tu vas changer mes habitudes de make-up. Mais c'est tellement bon quoi. Moi je suis en kiff quoi. Mais toi oui parce qu'en fait tu pars toujours sur du mat, tu mets du mat. En fait tu cherches la couvrance et t'as pas besoin de mat puisque ta peau elle est sèche. Oui mais c'est ça mais je sais pas. En fait tu sais c'est difficile je trouve. En fait quand t'as des habitudes de make-up, je trouve ça super dur de s'en défaire. C'est ça. Et du coup je galère et j'ose pas mettre du glow parce que déjà j'ai toujours peur que ça fasse bouger mon fond de teint. Et non. Tu vas voir là on va le fixer en fait là où il faut. Je commence par venir poudrir avec la peau de Laura Mercier. Je vais l'utiliser uniquement sur la zone T et certaines zones en fait là où je veux que ça reste mat et je veux pas que la brillance vienne se déplacer. Tu vas venir faire un baking en fait tu déposes et après tu vas travailler immédiatement la matière. Pas au pinceau. Je vais repasser avec un coup de pinceau mais en fait ce sont vraiment les zones où je veux maîtriser la brillance. Je le travaille d'abord au Beauty Blender. Genre le front tout ça etc on veut pas de brillance. Le but c'est pas que ça brille partout. Un glow ça doit être maîtrisé. Toujours. Sinon on explose. Je vais engueuler parce que la peau est pas assez hydraté. C'est ça. Ensuite je viens utiliser la poudre libre de chez BK qui est une boudre. Une boudre. Une boudre. Une boudre. Qui est donc une poudre qui est effectrice de lumière. Du coup là je vais pouvoir quand même légèrement poudrer là où on a mis le glow parce que le but c'est quand même que le maquillage tienne. C'est important. Elle est jaune. Elle est pêche. C'est là où est toute la différence. Elle est toute la différence. Elle est pêche. Elle est pêche. Ok. Ok très bien. Et quand j'ai pêche on l'adore. Oh mon dieu. On sent la fatigue. Donc là on a un côté qui est un peu plus matifié mais on garde quand même toute la lumière de notre petit teint. Maintenant que j'ai fait ça je vais venir terminer le teint à la fin. Là je vais m'attaquer aux sourcils et aux yeux. J'adore en fait travailler toutes les textures lumière et tout sur la fin. C'est ce que je préfère faire. Tu fais genre c'est la touche finale quoi. Ouais pour moi c'est le blush tout ça etc. Comment venir travailler les matières. Je vais venir légèrement combler encore pour ce qui est à combler. Parce que là déjà les sourcils qui sont pleins. On va venir retravailler un petit peu le sourcil avec le Precisely de chez Benefit. Donc bref en tanne 3. Du coup je rebrosse avec... Tu me souviens d'aller faire de la crème hydrateur de la crème hydrateur de tes sourcils ? Non. Parce que t'as ta peau qui est vachement sèche. Qui part en petit morceau. Ah ouais ? Ouais. Je le vois très souvent au niveau des sourcils. Parce que c'est pas une zone qu'on entend. Je pense que les gens ils y pensent pas en fait. Moi j'y pensais jamais hein. C'est parce que je l'ai vu une fois et j'ai fait ah je sais pas comment tu as pu faire ça. Je commence par appliquer une petite base pour vraiment intensifier le pigment et accrocher correctement le make-up avec ma base Soft Ocre de chez MAC. J'ai pas utilisé de peint pot. Avant j'en utilisais tout le temps. Le Rubenesque c'était mon préf. Ah ouais ? Ouais. Pourtant c'est le Soft Ocre qui te bat toi. Et le Indian Wood aussi. Ah mais le Rubenes il est teinté ! Oui. Ah Indian Wood c'est mon préféré. Indian Wood il est trop beau. Au niveau des métallisés il est magnifique. Et le Rubenes c'était ce que je mettais quand j'avais la flemme de me maquiller. Bah oui mais des fois les produits crème ça prend 2 secondes et c'est tellement bien. Ta da daaaa on va travailler les yeux avec la Softree de chez Anastasia Beverly Hills. J'utiliserai encore une autre palette mais on va vraiment démarrer avec celle-ci. Je commence par appliquer la première teinte Birch que je vais vraiment travailler dans tout le crease et tout le creux de paupières et vraiment l'étirer à l'extérieur. Parce que toi qui aimes le côté étiré En fait j'aime bien mais je ne le fais jamais Parce que comme je trouve que j'ai des petits yeux Mais t'as des grands yeux Non, quoi ? Mais t'as des grands yeux, il faut arrêter Du coup La première étape je la fais globalement assez grossièrement en fait C'est vraiment pour dessiner la forme De toute façon on va me l'estomper derrière On vient donc estomper notre fard d'arrière Mais ça nous permet déjà de dessiner la forme Beaucoup plus facilement en fait avec un brinceau plat Que si on utilisait un estompeur directement Genre t'estompes entre chaque... Après non je vais travailler directement à l'estompeur Mais vraiment pour ma forme de base J'aime bien commencer avec un brinceau plat Est-ce que tu déposes plus de matière ? Alors je dépose un peu plus de matière Et c'est surtout que ça me permet En fait vu qu'il est plat, il est précis Et du coup si je veux avoir vraiment un côté un peu onguleux Et vraiment étirer l'oeil c'est beaucoup plus facile D'accord, ok Je viens prendre la came palette de chez Natasha Denona Et je vais me servir de cette petite teinte là Dans le creux un peu plus précisément C'est ce qui va nous permettre de faire le début de notre dégradé Ce qui est bien c'est qu'en fait On a une intensité qui est hyper modulable avec cette palette Je vais reprendre la sauvetrie de chez Anastasia Je vais utiliser le dystropion encore une fois dans le crease Mais avec un pinceau quand même beaucoup plus précis Pour intensifier le creux Tout à fait Et du coup on va utiliser un 217 Je n'ai pas montré le bon Celui-là je l'ai acheté je ne sais pas combien de fois La même, je les ai bousillés Je ne vais plus vouloir me maquiller sans toi Il va me falloir un Jordan dans mon placard Et tous les jours je sors mon Jordan Je suis le Jordan de poche Et tous les jours Jordan me maquille Ce serait trop pratique De ouf Oh là là Je vais lancer une start-up Votre Jordan de poche Commander votre Jordan Moins 30% avec le code Adopte un Jordan Adopte un Jordan Adopte un Jordan.com Je vais reprendre la camel palette de chez Natascha des nanas Je vais utiliser le cuivre qui est juste ici Et on va vraiment l'appliquer sur toute la paupière mobile de l'oeil Hop là on va venir reprendre notre petit pinceau estompeur Et travailler vers les petites bordures De façon à ce que ce soit vraiment dégradé Il va reprendre la palette Anastasia j'arrive pas à le pire Il va reprendre la palette Anastasia puis il va utiliser le fard TIC Voilà Il est fatigué c'est moi qui parle maintenant Grave Et je vais venir intensifier avec un spray fixateur J'utilise le Glomis de chez Pixi Je m'en sers tout le temps ce moment Il est trop trop bien ce spray Genre attends mais tu... Sur le pinceau directement Sur le pinceau directement Avant de venir prélever la matière Exactement Ah oui ça que... Faut être pédagogue et tout de suite Bah oui Mes abonnés ils sont habitués Oui et bah pas les miens Alors voilà On va prendre un petit fard d'oeil Noir ? Oui noir Hop Encore une fois sur la palette Anastasia Je vais utiliser le fard noir Qui s'appelle noir Voilà comme ça en moi Je crois que niveau originalité on était sur un... Putain alors moi j'ai trop peur Quand je vois quelqu'un sortir du noir Je suis genre... Non mais je vais... Genre je vais utiliser très très peu Aaaaah Faites que vous voyez Je vais juste légèrement travailler mon... Mon coin externe De façon à intensifier... Un petit peu au niveau du regard quoi On va attaquer le ratil inférieur Je vais donc reprendre la teinte Birch Sur la palette Anastasia Que j'avais utilisé au tout début Et on va venir le... Vraiment l'étirer pas mal sur le ratil inférieur de l'oeil Ah oui mais c'est vraiment un truc que je fais jamais genre... T'es trop belle T'es vraiment très très belle T'es trop mignon Je suis trop affronte Et je viens reprendre le fard dystopian De la palette Anastasia Que je vais travailler cette fois-ci Vraiment vraiment très précisément Avec un petit pinceau Oui On vient appliquer la petite teinte Pearl Qu'on va travailler sur le coin interne de l'oeil Et sur la carte sourcilière En petite touche uniquement En bas En bas ? Oui Bah évidemment Toujours Ah bah tu vois Non mais moi je fais pas ça Moi je mets d'abord mes fossiles Et après je mets du mascara Pour mettre mes... Pour les coller avec ? Ouais Non parce que moi ça me donne la forme En mettant le mascara Et après je suis en mettant les fossiles Sur la forme décide déjà très définie Ouah ok Tu les rencontres t'essis ou pas ? Non 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 Elle ? Oui Et je vois juste dans le retour en fait Je vois pas encore C'est trop stressant de se faire maquiller Mais tu sais quand tu vois pas genre On va appliquer des fossiles hors caméra Ce sont les Luxury Lachys Paris Et c'est la référence Sarah Ce sont ceux du bas Que je trouve absolument somptueux Moi je mets jamais de fossiles Alors ça va être un grand moment de... De découverte ? Ouais Où est ma colle ? Où est ma colle ? Où est ma colle ? Elle est dans le sac ! Ah c'est une lumière Donc là Jordan va faire un truc Que les make-up artistes détestent faire Et que les gens qui sont maquillés détestent aussi Mais moi je trouve ça marrant Il m'a dit explique ce que tu vas faire Je vais mettre du crayon en fait Dans la muqueuse supérieure de l'oeil De façon à ce qu'on voit pas la démarcation Entre les fossiles et l'oeil Tout simplement Mais en fait c'est des gens qui détestent C'est la zone la plus sensible Attention c'est parti Ouais elle est vraiment pas sensible Ok ! Au niveau du teint On va commencer par appliquer le blush Je préfère travailler la highlighter après Donc je vais mélanger Le Pitches de chez Mac Et le Melba de chez Mac aussi Du coup on va vraiment avoir une teinte un peu pêche Mais qui garde une petite pointe de rosée Ok ! Bon t'as été maquillée pendant une heure et demie ? On va danser avec les stars Il mettait combien de temps ? Deux heures Bah le teint je t'explique pour la télé Bah ! Bah voilà ! Sauf que là t'as fait un teint léger On danser avec les stars On te fait un teint beaucoup plus On te fait un teint beaucoup plus fat Beaucoup plus couvrant Et compagnie Parce qu'on sait que tu vas transpirer On sait que ça va bouger Avec la lumière et tout T'es reprise toutes les deux secondes Et puis moi à ce moment là J'avais beaucoup plus d'acné que maintenant Avec le stress et tout Donc on mettait facile deux heures Ouais ouais mais là j'ai fait un teint léger Mais du coup ça prend beaucoup de temps Parce qu'on a travaillé localement Parce qu'on a un machin Alors que j'aurais pu te faire un teint chargé direct Ouais Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Petit contour ! Oui ! Oui ! Oui ! Alors je vais utiliser la poudre chocolate soleil De chez... De chez... De chez Face J'y retourne après J'y retourne après Non mais je laisse tombe après je veux dire Ah ! Non on va rester comme ça Ah ! T'aimes bien ? On va nickel alors ! Super ! C'est super ! C'est super ! Parce qu'elle est ultra pigmentée Donc je la place d'abord Qu'est-ce que tu fais ? Tu me fais une trace blanche sur la joue Pourquoi tu fais ça ? En fait c'est ce qui va nous permettre de couper la pommette Et du coup quand on va le retirer On aura une pommette hyper saillante et hyper hyper nette Déjà en fait je ne sais pas si tu le vois autour Regarde comment ça te fait Bah tu vas voir ça va te faire un truc genre Ok ! Tu ne fais jamais ça Et genre là tu le laisses ? Genre c'est un baking mais... Je le laisse dans le boutique C'est un baking Ah c'est un baking mais genre... Juste là pour le contour Ok d'accord ! Du coup je vais mélanger le Summer et Moonstone Que je vais travailler assez grossièrement d'abord Et après avec un spray on viendra vraiment intensifier le bombé Le bombé ! Et on parle pas de la ville indienne Et là on va y aller J'ai cru que tu allais me le foutre ! Bah là tu vas le prendre sur la trompe ! Non ! Bah c'est un spray ! Tac ! On vient retirer notre petit excédent de powder Pour la bouche je vais utiliser le contour et le rouge à lèvres Spicy Grey de chez Sananas Beauty Ça sent bon ! Oh Didi ! C'est toi que je vois en face ! On termine ce petit look avec le... Je sais même plus comment il s'appelle Le Fenty Glow de chez Fenty Pour apporter la petite touche glowy et wet Tu l'as jamais utilisé ce gloss ? Non ! Il est... J'ai trop envie de le manger ! Et la brillance qu'il fait sur les lèvres elle est extraordinaire ! On vient rapidement travailler le corps Donc je vais appliquer la gelée de chez Farsali Qui va vraiment porter tout glos au visage Et qui va rejoindre du coup le glos qu'on a... Euh non ! Du corps qu'on va rejoindre... Mais alors ! On a compris le concept ! On a compris qu'il allait me mettre du glos ! Voilà ! Et maintenant tu as fait ça Mais j'ai déjà 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 fait ça C'est la sauce à ça ? Oh oui ! Ah ouais grave ! Je dépose de bodybuilder ! Je vais appliquer un petit spray pailleté C'est vraiment hyper hyper léger Ça apporte juste un petit peu de paillettes C'est de chez Asos aussi C'est la nouvelle collection Et c'est juste ouf ! Et ça sent tellement bon ! Et en fait ça te crée des reflets de sirènes De sirènes il est ! Oh putain ! J'avoue ! Mais grave ! T'es prêt ? T'es prêt ? Ouais ! Oh la vache ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! T'aimes ? Ah mais grave ! Putain mais c'est trop beau quoi ! Non mais tu sais que jamais j'aurais mis des fossiles comme ça ! Ouais mais c'est trop beau les fossiles ! Genre moi si je les avais vus Mais jamais je les aurais mis Mais c'est trop beau ! Ah la vache ! Bien joué Jordan ! Merci ! Franchement c'est trop beau Ah non mais c'est trop beau Je me reconnais pas du tout Mais c'est trop beau ! Ça y est ! Cette vidéo est terminée ! Bon c'était un mensonge hein Je suis pas toute nue J'ai un truc ! Merci Jordan ! Mais de rien ! Je suis trop contente ! Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ça n'a rien à voir avec le maquillage que j'ai l'habitude de faire Mais je trouve que c'est ça qui est cool C'est que ça me change de mes habitudes C'est le but ! Et franchement Bon déjà première chose On va vous répertorier tout ce qu'on a utilisé Au niveau du make-up dans la barre d'infos Deuxième chose Allez vous abonner à la chaîne de Jordan Qui fait des make-up de ouf sur sa chaîne Je vous mets le lien dans la barre d'infos Et je vous mets aussi son Instagram Quand même ! Ah quand même ! Quand même ! Voilà ! Et troisième chose Si vous avez envie de revoir Jordan sur ma chaîne Likez cette vidéo Dites-le moi dans les commentaires Pour que Jordan vienne me faire un nouveau make-up Mais cette fois-ci ce serait drôle que ça soit Oh Jelly ! Jelly elle vient Vu que tu reviennes Jelly elle a déjà défié ok ? Mais ce serait cool Que ça soit vous qui choisissiez le make-up que Jordan va me faire Genre sur Insta tu vois On peut faire un truc genre Choisissez le make-up que Jordan va me faire aujourd'hui Donc dites-moi tout ça dans les commentaires Merci encore de m'avoir été là Moi je vais te mettre du glow partout là Et on va aller partout Ah ouais j'avoue il en avait un tout sur la main Voilà voilà Génial ! J'espère que cette vidéo vous a plu Si jamais c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici Et d'aller voir ma dernière vidéo en cliquant juste là Prête Jordan juste ici C'est moi qui a l'air d'être qui a l'air d'être malido On vous fait plein de gros bisous Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine pick-up Bye bye !